bonjour à tous c'est nicolas pour le groupe et la chaîne autonomo j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler donc d'un interrupteur tactile connecté ainsi que de sa télécommande en rf 433 donc il pourra le piloter en fréquence radio à distance sans être connecté lui par contre donc on va commencer par l'interrupteur donc c'est un interrupteur tactile connecté donc soutenir smart life en 2,4 en wifi 2,4 donc comme on peut le voir ici donc il est coché un gang donc ça veut dire un bouton donc deux gang ce serait deux boutons trois gang quatre boutons trois boutons etc il fonctionne en wifi et en rf et les deux couleurs blanches donc il existe en noir en or et en gris donc ici je demande du bon sens donc smart touch light switch ici on retrouve un visuel de l'interrupteur et puis c'est tout ce qu'on peut dire sur la boîte au niveau de la télécommande elle donc on voit bien que c'est une remote contrôle qu'elle fonctionne en 433 mégahertz hop qu'il est en blanc en un gang également et c'est pareil c'est tout ce qu'on peut dire au niveau de la boîte de la télécommande on va procéder au déballage de l'interrupteur pour commencer donc à l'intérieur on va y retrouver l'interrupteur forcément bien l'emballer dans une pochette en plastique on va y revenir après et c'est tout ce qu'il ya dedans une petite notice d'installation rapide avec les schémas de branchement et c'est l'interrupteur lui donc on y retrouve donc l'interrupteur avec la façade en verre donc ici on retrouve quelques informations qui fonctionnent entre 90 et 250 volts maximum 500 watts par bouton et puis voilà donc la façade ici le petit bouton on le voit là donc il ya un film protecteur dessus sinon pour éviter de le rayer au transport les fournis également avec deux vis donc pour pouvoir le fixer au mur et le petit condensateur compensateur donc oui parce que du coup c'est un interrupteur qui fonctionne sans neutre donc il fonctionnera juste avec la la phase et le retour lampe donc il faudra installer ce petit condensateur là au niveau de l'ampoule au niveau du luminaire au plafond ou au mur suivant où est votre luminaire au niveau de la télécommande non qu'est ce qu'il ya dans la télécommande toc donc on retrouve le petit manuel d'utilisation avec le mode d'emploi d'installation on y retrouve l'interrupteur télécommande et deux petits scotch 3 m si vous le voulez fixer collé au mur donc voilà ce qu'on retrouve dans les deux boîtes de ces interrupteurs connectés donc comme je voulais dit c'est un interrupteur qui fonctionne sans neutre donc comme on le voit ici il faudra connecter la phase sur le l et le retour lampe sur l2 au niveau de du luminaire il faudra installer ce petit composant donc un fil sur la phase et un fil sur le retour lampe donc il sera en parallèle sur l'ampoule à savoir que du coup il fonctionne sans neutre donc il faut mettre ce petit composant là ce petit composant là n'est pas nécessaire normalement je dis bien normalement si vous avez des ampoules à filaments il sera nécessaire que si vous avez des ampoules led à savoir aussi que les ampoules led certaines ampoules posent problème pour faire fonctionner donc l'interrupteur si les ampoules font moins de 5 watts donc veillez à ce que vos ampoules fassent plus de 5 watts parce que je sais que si elles font moins ça peut poser des problèmes de déconnexion ou de fonctionnement aléatoire j'ai déjà eu le cas chez moi un interrupteur qui ne fonctionnait pas je cherchais pourquoi puis au final après avoir discuté avec le vendeur effectivement mon ampoule led faisait moins de 5 watts je l'ai remplacé par une ampoule de plus de 5 watts en toujours en led et là ça a fonctionné du premier coup donc pour ce qui est l'installation de l'interrupteur toujours donc il faudra venir l'ouvrir ici donc en dessous voilà donc ici on retrouve le panneau en verre trempé voilà et ici donc on retrouve l'intérieur de l'interrupteur donc c'est à partir d'ici que ça fera le tactile pour allumer et éteindre ici donc on viendra à mettre les vis de fixation dans la bonne encastrement et donc comme je vous ai dit ici la phase est sur le le retour en lampe au niveau de la télécommande donc même principe ça s'ouvre en dessous il faut faire levier avec un petit tournevis plat hop donc ici donc vous voyez pareil soit vous le fixez au mur avec deux vis ou soit vous le fixez du coup avec le 3 m qu'on viendrait mettre dans les emplacements à l'arrière ici au dos donc de la télécommande donc on voit qu'ils fonctionnent avec deux piles des 20 32 donc ils sont pas fournis avec il faudra les acheter à part donc j'ai posé la question au vendeur c'est toujours des histoires de comment pour les envoyer ils n'ont pas le droit d'envoyer des choses avec des piles etc machin bref il faudra acheter deux piles du coup en 20 32 donc je les ai achetés moi chez action ça coûte pas très cher donc on viendra les on vient hop là parce que je vais mettre du bon côté on vient les mettre juste dedans comme ça hop et voilà et là comme on peut voir je sais pas si vous voyez bien à l'écran quand j'appuie dessus il s'allume donc là forcément marche pas parce qu'il n'est pas péré à l'interrupteur mais une fois qu'il sera péré donc du coup la lumière où l'interrupteur sera branché s'allumera et s'éteindra donc à savoir aussi également que des interrupteurs rf donc voilà j'en ai un mais sur un interrupteur vous pouvez en lier le nombre que vous voulez c'est à dire que si vous voulez faire un pseudo va et vient vous pourrez à plusieurs interrupteurs donc là ce sera un interrupteur enfin une télécommande qui sera liée à cet interrupteur là mais vous pouvez en lier deux trois quatre cinq le nombre que vous voulez pour avoir plusieurs points plusieurs points d'allumage ou distinction où vous le souhaitez manuel non pour ce qui est d'installation électrique donc toujours couper l'électricité donc travailler hors tension donc il vous faudra donc au niveau de votre plot d'encastrement deux fils donc ici moi les codes couleurs faut pas respecter donc c'est ça a été fait on va dire à l'arrache donc normalement il vous faut donc une phase et le retour lampes ici moi la phase aller en bleu normalement le bleu c'est le neutre on va passer au niveau des couleurs donc vous vous repérez votre phase et votre retour lampes donc la phase il faut la brancher donc on a dit sur le l donc on vient brancher donc la phase sur le l on voit pas très bien le l et ici je vais mettre comme ça voilà là je sais pas si on voit ouais on vient serrer la petite vis et on vient brancher le retour lampes donc vraiment ne vous fiez pas aux couleurs que moi j'ai parce que les couleurs sont pas sont pas respectés par rapport aux aux normes donc faut vraiment pacifier vous c'est vraiment vous vous faudra vous comment vous que vous repériez laquelle de lequel de vos fils est la phase et lequel de vos fils est le retour le retour lampes on vient fixer ça comme ceci donc sur les deux bornes de l'interrupteur ensuite on viendra le réenclenché à l'intérieur donc moi je vais juste mettre les deux petites vis comme ça histoire qu'ils ne tombent pas hop 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 là donc une fois ça fait vous resserrez vos deux vis là et l'installation électrique elle sera terminée donc aura plus qu'à remettre en tension le circuit et puis à l'installer sur l'application donc voilà là vous voyez j'ai remis en tension le circuit électrique donc on voit que l'interrupteur clignote en bleu donc ça veut dire qu'il est en mode appairage donc il attend d'être appairé un à comment à boîte wifi et à l'application donc donc la clignote en bleu donc par contre si j'appuie dessus on voit que la lumière elle s'allume ou elle s'éteint donc quand elle est allumée le voyant est rouge quand elle est éteinte donc le voyant sera bleu fixe là et donc il clignote parce qu'il attend d'être appairé donc on va se retrouver sur l'application pour voir comment qu'on l'installe sur l'application tuya donc je vous dis à tout de suite donc ici on se retrouve donc sur l'application tuya donc ce sera la même procédure sur smart life on vient appuyer sur le petit plus en haut comme d'habitude on vient chercher dans la liste des appareils interrupteurs wifi ici on choisit son wifi en 2,4 donc si ce n'est pas le bon il faudra aller le changer donc une fois votre wifi votre mot de passe intégré le nom du wifi le mot de passe vous appuyez sur suivant donc le témoin clignotait rapidement comme on a pu le voir avant donc on coche la petite case on fait suivant et là comment le système va rechercher donc l'interrupteur donc maintenant qu'il a retrouvé qu'il a trouvé donc on peut voir qu'il est ici donc ici on peut le renommer comme on veut donc par exemple je vais l'appeler je vais l'appeler autonomo ce sera plus simple donc là vous l'appelez le nom de votre pièce et ici bah vous choisissez dans quelle pièce qu'il est donc on va dire qu'il est dans le couloir hop terminé voilà hop l'interrupteur s'allume donc ici c'est le switch pour allumer et éteindre quand vous appuyez dessus il s'allume ou il s'éteint ici donc on va pouvoir régler des minuteurs ici des des minuteurs d'extinction donc dans tant de temps je veux qu'ils s'éteignent tout seul donc c'est tout ce qu'on peut dire ici si on appuie longtemps sur le bouton on peut renommer le nom du bouton donc ça c'est intéressant c'est quand vous avez des interrupteurs à plusieurs gangues à plusieurs boutons ça permet de différencier lequel est lequel dans le petit crayon ici donc on retrouve donc les informations de l'appareil la notification en ligne l'association multicontrôle les appareils partagés créer un groupe la mise à jour de micro logiciel etc sur la page d'accueil donc ici on peut voir qu'on peut l'allumer aussi et l'éteindre directement d'ici et si on appuie sur la petite flèche du bas on a aussi la même chose donc on revient ici donc comme vous avez pu le voir dans les informations de l'appareil il n'est pas noté compatible avec ça ou google par contre si je dis bien donc je vais vous remettre là donc là il est donc si je dis alexa allume autodomo vous voyez que ça fonctionne quand même est un autodomo merci donc on peut voir qu'il est quand même compatible google et alexa malgré qu'il ne soit pas noté dans les informations de l'appareil donc ici hop on s'en retrouve devant l'interrupteur je vais essayer de vous mettre la tablette donc ça va pour bien je vais vous la mettre là hop donc vous voyez si j'appuie sur le bouton c'est instantané au niveau de la réaction de l'interrupteur et puis vous voyez aussi que c'est instantané au niveau de l'allumage et d'extinction de la lumière donc pareil si je dis alexa et un autodomo voilà c'est aussi très réactif au niveau de la voix pour allumer ou éteindre alexa allume autodomo voilà c'est très réactif et ça fonctionne aussi tout de suite donc on va essayer de voir ce qu'il est possible de faire comme automatisation avec cet interrupteur donc qu'est ce qui va être possible de faire en l'utilisant comme déclencheur mais qu'est ce qui va être possible de faire en utilisant un déclencheur externe qu'est ce qu'on va pouvoir à jour agir sur l'interrupteur donc on va aller dans les scénarios on va en ajouter un donc par exemple lorsque le statut de l'appareil si je dis que quand mon capteur de couloir il capte un mouvement je veux exécuter le périphérique donc autodomo qui s'appelle donc on peut faire un switch un off un on un off ou inverser l'état et on peut faire une minuterie d'extinction bon c'est tout ce que l'on peut faire à ce niveau là si j'utilise par contre l'appareil autodomo comme lui comme déclencheur donc on peut utiliser donc si on a une minuterie inférieure à par exemple inférieure à temps de seconde à 500 à 711 secondes ou égal ou supérieur à temps de seconde alors un événement se déclenchera on peut aussi utiliser si l'interrupteur est mis en on ou en off alors un événement se déclenchera donc c'est tout ce que l'on peut faire au niveau des automatisations à partir de cet appareil donc pour ce qui est de l'interrupteur ne pas du de la télécommande maintenant donc pour l'appareil c'est très simple il suffit donc là comme vous voyez j'appuie ça fonctionne pas et ça allume pas il s'éteint pas il suffit de rester appuyé quelques secondes sur l'interrupteur et voilà maintenant la télécommande fonctionne donc là ça fonctionne pas bien parce qu'il ya le comment il ya le film dessus il peut y avoir des loupées à cause du film mais comme on peut le voir ça fonctionne direct donc l'appairage avec la télécommande est super simple aussi du coup cette télécommande là vous pouvez la fixer vous n'avez pas la fixer au dessus de l'autre mais vous pouvez la fixer où vous le voulez et ça servira donc de va et vient pour pouvoir allumer ou éteindre comment la lumière à distance donc je vous ai pas dit au niveau de l'installation mais n'oubliez pas d'installer ce petit composant au niveau de votre de votre ampoule de votre luminaire sinon ça risque de pas de fonctionner à part comme je vous ai dit si vous avez encore des ampoules à filaments il n'y en a pas besoin mais si c'est des ampoules led il sera comme obligatoire de mettre ce petit composant donc toujours pareil ne vous fiez pas travailler toujours hors tension ne travaillez pas tension allumée couper bien votre disjoncteur pour l'installation de l'interrupteur comme je vous ai dit donc ne vous fiez pas aux couleurs du câblage que je vous ai montré parce qu'elle ne correspond pas aux normes donc il faudra adapter les couleurs par rapport à votre câblage à vous à votre domicile donc voilà donc comme vous avez pu voir l'installation est quand même relativement simple rapide que ce soit l'installation électrique ça reste simple l'installation sur l'application ça reste très simple aussi donc il n'y a vraiment pas avoir peur pour installer ce genre de ce genre d'appareil donc pour conclure ce qui est des plus donc l'installation rapide comme je viens de vous le dire les réactivités il est très réactif donc là je parle de l'interrupteur wifi enfin de l'interrupteur connecté en lui-même les finitions sont plutôt bonnes donc on voit qu'il n'y a pas de jeu le verre trempé quand même assez assez épais il risque pas de se casser assez facilement donc il est réactif quand on appuie dessus ça s'allume tout de suite la compatibilité donc avec les assistants vocaux en point négatif donc que je vais dire le petit clic quand on appuie dessus parce que j'ai déjà des interrupteurs connectés d'une autre marque donc là c'est la marque waynten donc j'ai des interrupteurs connectés d'une autre marque où il n'y a pas ce petit clic lorsqu'on appuie dessus donc ça c'est dû à la conception de l'interrupteur du petit relais qui à l'intérieur qu'on entend claquer ou non suivant le type de relais utilisé donc là il ya le petit clic qui peut être gênant si c'est dans une chambre par exemple si vous voulez éteindre et allumer la lumière alors qu'il ya quelqu'un qui dort dans la pièce le petit clic peut être chiant en même temps la lumière s'est allumée c'est chiant aussi donc voilà le petit point négatif voilà le petit clic quand on appuie dessus c'est pas très discret en point donc donc hop là donc voilà au niveau de l'interrupteur télécommande lui donc en point négatif donc pas qu'il n'est pas fourni avec les piles ça c'est vraiment dommage un point positif l'installation très rapide on a le choix entre l'installation le pairage entre les deux donc qui est très rapide comme vous avez pu le voir en cinq secondes cet effet en point positif on va la conception aussi on voit que c'est quand même pas c'est que c'est la bonne conception c'est pas du plastique de toc on peut on a plusieurs choix de fixation donc soit à vis soit avec de l'autocollant 3m à l'arrière donc voilà puis voilà comment la longueur de comment la distance de d'action par rapport aux deux aux deux donc du coup vu que c'est du rf qui est quand même assez grande donc voilà ce qu'il ya à dire sur ces deux petits interrupteurs connectés de la marque wetten donc si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire sous la vidéo ou sur notre groupe facebook on sera on sera un plaisir de répondre sur ce moi je vous dis à bientôt portez vous bien ciao